Musique Ce cours court nous allons parler d'algorithme et de codage. Alors un algorithme, qu'est-ce que c'est ? Un algorithme c'est une suite finie et ordonnée d'instructions qui permet de résoudre un problème. Ce n'est pas forcément quelque chose de mathématique. Si vous décrivez exactement à quelqu'un ce qu'il doit faire pour faire sûr des pâtes, vous lui décrivez un algorithme. Il faut faire attention, l'algorithme ça doit être fini, donc ça doit se terminer à un moment ou à un autre. Alors le mot algorithme, comme beaucoup de mots qui commencent par al en mathématiques, c'est un mot qui vient de l'arabe et qui est dérivé d'un nom propre qui est Alkwarismi. C'est un savanteur qui a inventé une méthode de résolution des équations, nous en reparlerons dans le chapitre équations, et par des formations ça a donné le mot algorithme. Ce n'est pas le premier à avoir utilisé cette méthode, puisque ça avait déjà été utilisé par le grec Euclide par exemple. Donc, l'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle est redoutablement efficace pour faire effectuer des tâches à une machine. Et cette machine, elle a été inventée par Alan Turing durant la seconde guerre mondiale pour décrypter les codes secrets de l'armée nazie et notamment de la machine Enigma. Donc c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans le film Imitation Games. Donc, un algorithme, ça décrit dans l'ordre les opérations qu'il faut réaliser et qu'il suffit de réaliser pour résoudre un problème. Et si on veut implémenter ça sur un ordinateur, il faut qu'il y ait un langage que l'ordinateur comprenne, c'est ce qu'on appelle des instructions. Donc, il y a plusieurs langages et plusieurs instructions possibles sur les programmes qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle programmés ou codés. Donc, il utilise beaucoup de langages de programmation, par exemple le C++, Scrat, Python, Java, HTML, etc. Donc, nous au collège, on utilisera Scrat. Au lycée, vous utiliserez Python. Python est un vrai langage, Scrat n'est pas un vrai langage, Scrat est utilisé pour apprendre le codage. Donc, pour pouvoir coder, nous allons utiliser Scrat. Et Scrat, vous n'avez rien besoin d'installer sur votre ordinateur, sur votre tablette ou sur votre téléphone. Vous pouvez directement vous connecter au site de Scrat. Sinon, si vous voulez, vous pouvez aussi l'installer hors ligne pour vous en servir sans vous connecter si vous avez des problèmes de connexion chez vous. Voilà, donc voilà comment se présente Scrat. Donc, si vous n'avez pas la bonne langue, vous pouvez venir ici modifier le langage. Bon, nous, c'est déjà en français, donc c'est parfait. Mais si jamais c'était en kurse, par exemple, vous pouvez changer. Donc, ici, comme dans tous les logiciels que vous avez fichiers, vous pouvez importer quelque chose que vous avez déjà fait. Vous pouvez sauvegarder sur votre ordinateur quelque chose, un programme que vous venez de créer. Vous avez toute une suite de tutoriels. Je vous laisserai regarder ça. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est comment c'est constitué. Donc, ici, vous avez la fenêtre d'action. Donc, c'est là que les ordres qu'on va donner dans notre programme, dans notre algorithme, vont s'exécuter. Ici, vous avez l'endroit où on va écrire le programme. Pour l'instant, nous n'avons rien écrit, donc il n'y a rien. Et puis, ici, dans cette zone-là, vous avez les instructions. Alors, pour vous aider, elles sont pré-écrites. Dans les vrais langages, qui sont utilisés dans la vraie vie des vrais informaticiens ou au lycée, les instructions s'écrivent au clavier. Donc, il faut les connaître. Ici, elles sont déjà pré-écrites. Donc, il n'y a qu'à les glisser, déposer. Donc, on les glisse, on les met là. Si on n'en veut plus, on les enlève, elles s'enlèvent. Elles sont rangées par couleur, selon le type d'action qu'elles font. Donc, en bleu, vous avez le mouvement. Les mouvements concernent, ici, ce qu'on appelle le lutin, qui est par défaut un cas, vu que l'on peut changer. On en reparlera, peut-être, mais ce n'est pas le plus important. Donc, ici, on a les mouvements. On peut changer l'apparence du lutin ou lui faire bien des faules. Par exemple, si je mets cette instruction-là, le lutin va dire bonjour. Sauf qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il doit dire bonjour. Donc, il faut mettre une instruction de début. Ça, c'est ce qu'on appelle des événements. Par exemple, on peut mettre un départ. Quand le drapeau est cliqué, le lutin va dire bonjour pendant deux secondes. Vous remarquerez que des instructions, il y en a, si on possède une encoce ici, où on peut mettre des instructions avant. Donc, ça ne peut pas être des instructions de départ. Et celle-ci est une instruction de départ. On ne mettra rien avant. Automatiquement, elle s'accroche les vies aux autres, comme des pièces de Lego. Donc, elle existe pour notre programme. Si je le lis, il faut que je clique sur le drapeau. Le drapeau est ici. Je clique, ça dit bonjour pendant deux secondes. Je peux modifier ici le temps pour que ça parte plus longtemps. Et voilà, ça dit bonjour pendant cinq secondes. Bien. Donc, ensuite, il y a des instructions de son. De l'instruction, donc d'événements, il y en a plusieurs. Et puis, les instructions de contrôle. Donc, celles-là, elles sont très importantes, puisque c'est elles qui vont permettre de donner des conditions et de refaire des choses. On a les capteurs. Les capteurs, ça permet de donner des informations au programme. On a les opérateurs. Donc, ça, c'est la partie mathématiques. Vous voyez, on peut faire des opérations. On peut choisir un nombre au hasard. On peut faire des comparaisons. On peut faire des tests. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des conditions booléennes. On en reparlera peut-être. Et on peut faire des tas de choses qu'il faut voir à l'usage. Et puis, on a ce qu'on appelle des variables. Donc, les variables, c'est ce qui a trait, on l'a vu au calcul littéral, à des nombres désignés par un symbole. Donc, on peut avoir... Vous voyez, on peut créer une variable. Donc, par exemple, x. Donc, ici, j'ai la variable x. Elle apparaît sur ma fenêtre d'action. Ici, par défaut, elle vaut zéro. Je dirais qu'on a des instructions. Par exemple, mettre ma variable a qui permette de changer leur valeur. Et puis, on a une amélioration des variables qui s'appelle la liste. Et dans les listes, on peut mettre plusieurs choses. Vous voyez, c'est en fait, c'est une colonne de tableau. Et on va pouvoir mettre plusieurs choses. Et donc, on parlera des éléments de la liste. Voilà. Alors, vous voyez, quand je crée une liste, je peux choisir qu'elle est valable pour mon litin, pour mon strike, ou pour tous les litins. Donc, s'il y a plusieurs litins, il faudra savoir qui fait quoi. Mais bon, ça, c'est déjà compliqué. Bien. Je vais l'affirmer. Je vais le faire aussi. Et puis, nous allons commencer un programme tout simple. On va faire un programme qui va nous dire si on a bon à calquer. Vous savez tous que 5 plus 2, ça fait 7. Donc, on va faire un programme pour un début. On va décider du début. On commencera quand je clique sur le drapeau. Et puis, pour faire notre calcul, il nous faut deux nombres. Donc, on va créer deux variables. Je vais créer une variable. Je vais l'appeler A. Et puis, une deuxième variable, que je vais appeler B. Pour l'instant, elle va le 0. Donc, maintenant, je vais poser des questions. Première question. Combien vaut A ? Et puis, je vais décider de donner la valeur de A à ma réponse. Donc, je vais mettre A à ma valeur. Donc, ça, c'est un capteur. Ça vient de l'extérieur. Donc, je vais mettre A à réponse. Et puis, 0 sur la même chose. Vous voyez, je suis dupliqué. Je vais aller plus vite. Et maintenant, je vais calculer la somme de la plus de 2. Donc, il me faut une troisième variable. On va appeler la somme. Et puis, je vais mettre A à ma valeur. Vous voyez, quand on se trompe, ce n'est pas grave, on enlève. Je vais mettre Somme A. Et là, il faut faire un calcul. Donc, je vais dans Opéra à faire. Et là, attention, je ne peux pas taper A et B avec le clavier. Il faut que j'aille dans Variables et que je les sélectionne. Je ne vais pas très traquer. Je vais mettre A, hop, et se les mettre dedans. Je commence à mettre A. Et maintenant, je peux faire mon addition. On avait dit qu'on voulait de ce petit cas-ci les 5, si je voulais le petit cas-tête, on va tester pour voir si notre programme fonctionne. Donc combien vaut A ? Donc, c'est fait exprès pour voir, on a un problème. Vous voyez, c'est comme ça qu'on code, on teste, on remonte. Vous voyez, là on a un problème, on dit combien vaut A ? Mais on n'a rien vos réponses. Donc c'est qu'on a oublié une instruction. Vous l'avez dit, pour donner des instructions extérieures, il faut aller dans 4 heures. Donc je vais ajouter ici combien vaut A ? Et on va rajouter A égale. Ici, de la même façon, combien vaut B ? B égale. Maintenant, je recommence. Donc combien vaut A ? A égale, on l'a dit simple. C'est le mot clavier. B égale, on a bien 2. C'est le mot clavier. Et puis, on voit apparaître la somme. Somme égale à 2. Donc on voit qu'il y a un problème. C'est ici, B est resté égale à 0. C'est pas grave. C'est du coup d'âge. On va essayer. On regarde. Combien vaut A ? Je vais mettre 10. Fabien m'a bien affiché 10 dans la fenêtre d'action. Combien vaut B ? 2. Vous voyez ? Il y a un problème. B, il reste à 0. Alors, je regarde dans mon programme. Quel est le problème ? Le problème, c'est que si je lis ici, c'est pas ici mettre B A. C'est écrit mettre A à quelque chose. Donc je modifie. Maintenant, je reteste. C'est important. Je fais exprès de faire toutes ces erreurs. Je vais vous montrer comment on fait pour faire un programme. Alors évidemment, si on réfléchit avant, on évitera de faire tous ces problèmes. Mais faire de la programmation, ce n'est pas faire des mathématiques. Faire de la programmation, c'est écrire des choses. Et pour prouver les erreurs qu'on fait, il faut tester. Il faut se lancer. Combien vaut A ? On a dit 5. B, 2. Et 5 plus 2. Ça fait bien 7. Alors maintenant, on voudrait affichrer notre réponse. Je vais aller dans Apparence. La réponse. Donc vous, on veut penser à quoi ? On veut penser à la somme. Donc vous allez chercher dans Variables. Et puis je vais mettre somme. Et je peux recommencer. Combien vaut A ? 1. Combien vaut B ? 2. Et on a trouvé 7. Voilà. Vous avez vu comment fonctionne Scrap. Et comment on fait les programmes. Ici, on a fait un exemple numérique. Vous verrez en cours qu'on peut aussi faire des dessins avec l'impression de mouvement. Et puis, au niveau de l'apparence. Voilà. Voilà. 2.